Nous suivons l'actualité politique, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière pour connaître l'avocat président Ousmane Songo, saisi de la Cour suprême. L'élection de l'élection en 2024 a été dit que nous avons adopté une loi depuis 2018 sur le parrainage. Nous avons dit que nous devons être candidats et que nous devons être candidats. Nous devons être candidats et que nous devons être candidats. Pour les citoyens, nous devons être candidats et nous devons être candidats. C'est ce que nous devons être candidats. C'est le 29 septembre, vendredi, si le parrainage devons commencer. Donc c'est à partir de ce moment que le candidat devons être candidats, Direction Générale des élections. Nous devons organiser l'élection pour récupérer ces fiches de collecte de parrainage. Si nous devons être candidats, y compris le président Ousmane Songo, qui a été mandataire, le mandataire de l'honorable député Mohamed Aïb Dafé, nous devons être candidats et que le DGE ne devons être candidats et que Ousmane Songo ne devons être candidats. Nous devons être candidats et que le DGE, ou le DGE, ou le DGE, ou le DGE, ou le DGE, Ousmane Songo, ont été candidats et que le DGE sur les listes électorales. Quand nous avons fait cela, nous avons saisi la Cour suprême. Si on a fait une procédure, il y a une procédure qui a été référé à la liberté. Si on a fait une procédure, si on veut faire une autre autorité administrative, qui est en train de faire le réunir ou l'État, il y a une procédure. Si on a fait une procédure, on a saisi la Cour suprême. Par une procédure qui a été référé à la liberté. Si on a saisi la Cour suprême, on a dit qu'on a d'abord le président Ousmane Songo n'a pas l'impression qu'il ne devait pas être candidats sur les listes électorales. Mais ensuite, on a dit que le DGE aussi, le juge n'a pas été dit qu'il devait être candidat ou qu'il devait être candidat. Le DGE a organisé l'élection. Les citoyens ne devaient pas être candidats et les situations juridiques. On a le droit de retirer des fiches d'apparenage. On a dit que même s'il était rayé des listes électorales, le DGE ne devait pas être retiré des fiches d'apparenage ou ne devait pas être présenté. Parce que le DGE a été douloureux. Son rôle est d'organiser les élections. Parce que si dans la nomenclature institutionnelle, c'est-à-dire que l'institution n'a pas le droit d'apparence, l'institution n'a pas le droit de jouer. DGE, son rôle, c'est d'organiser des élections. C'est ce qui a été le droit. Mais ensuite, si on a dit qu'il y a une phase qui est candidat ou qui n'est pas candidat, ce qui a été le droit de jouer, c'est le Conseil constitutionnel. Cette phase, c'est le droit d'apparence. Cette phase, c'est le mois de décembre, fin décembre ou début janvier. C'est le droit d'apparence. Donc, la DGE n'est pas le juge de la recevabilité des candidatures. Parce que si on a dit qu'il y a une phase qui est candidat, c'est que la prétention, c'est qu'il y a une intention pour déposer cette candidature. C'est ce qui est le droit d'apparence. Ensuite, nous avons dit effectivement la Cour suprême, qu'on a dit qu'il y a une mesure qui a été le refus. le fait de refuser, de donner, de donner le président Ousmane Song, c'est-à-dire qu'il y a une mesure qui a été violée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire. Quand on a dit ça, le juge s'est dit, on sait qu'en réalité, nous, nous parlons de la décision. La Cour suprême, c'est que le juge, nous ne l'avons pas d'accord. Mais c'est la fin, il faut refuser notre requête. Alors, pourquoi vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a fait ça, parce que peut-être que la question, on peut lui poser au moins, il faut dire que le juge s'est-à-dire qu'il faut reconnaître que vous avez le droit. Le fait qu'il faut leur dire le droit aussi, c'est-à-dire que vous avez le droit ? Ce que je vais vous dire, c'est une politique. A chaque fois, le président Ousmane Song a dit, il faut avoir confiance en la justice. Et il ne faut pas dire que le président Ousmane Song est au pouvoir, il y a des critiques de la justice. Si on a fait la politique, autant si on a fait l'opposition, il a critiqué la justice. Abla Hadou aussi, si on a fait l'opposition, il a critiqué la justice. Vous comprenez ? Il y a aussi un problème de justice. Donc, la justice, il y a un problème de justice. On a un problème de système judiciaire en réalité. Pas à peut-être d'homme, parce que je suis un homme, si je suis un homme, un magistrat qui a dit, 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 l'avocat général, qui a eu une audience, qui a eu une audience, sérieusement, il a défendu notre position. Il a dit, que le DGE, n'est pas un rôle, pour qu'il n'y ait pas, le président Ousmane Sonko, qui a dit, c'est l'électorale. C'est ce que l'avocat général dit. Donc, quand il a dit, le juge, la décision de DGE, n'y ait pas, le président Ousmane Sonko, ses fils de Paris-Naja, il a dit, le DGE, il a dit, le président Ousmane Sonko, ses fils, c'est l'électorale. Mais malheureusement, le juge, vraiment, c'est bête, il a dit, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. C'est ce que l'avocat général dit, le président Ousmane Sonko, il a dit, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Je suis dit, ce qui me dit aussi, peut-être, il y a des procès, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de démontrer. Mais en réalité, ce qui me dit, peut-être, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. C'est ce que l'avocat général dit. Ce n'est pas dans tous les cas, mais il n'y a pas de décision, surtout des cas politiques. Il peut avoir de décision, mais il n'y a pas de décision, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas vraiment les résultats. C'est vraiment, c'est désolant, c'est vraiment triste aussi. Nous appelons les acteurs de la justice à la retenue. Il n'y a pas de décision. Parce que justice aussi, c'est le dernier rempart de la société en réalité. Justice, c'est le dernier rempart ce qui dit pour le meurtre, c'est que la force s'est opprime, c'est la justice qui le vère. Est-ce que vous comprenez ? Si tu veux dire, tu veux dire, si tu veux dire justice, t'es juste une justice, mais si tu veux dire justice, tu ne veux pas dire justice. Donc, tu peux partir, tu peux j'utiliser, tu peux lui utiliser, tu peux lui donner des moyens pour faire le détourir, et les moyens que tu l'appelles. Alors, aujourd'hui, nous avons dit que le fait que le corps suprême a rejeté le recours, est-ce qu'il n'y a pas d'imposition pour que les candidats puissent participer à l'élection ? Non, en fait, c'est une procédure de référence. Vous savez, ce n'est pas une procédure de fonds. Il y a une procédure de fonds. On va épuiser tous les recours de la loi. Il y a une procédure de fonds, normalement, ça doit passer à Jigensho devant le TEI. Parce que le président Oshanko, on ne lui a jamais notifié. Je sais que la loi parle de notification. Mais si on regarde l'acte extrajudiciaire, mais l'acte du dossier, c'est une signification. Signification et notification sont beaucoup. Vous comprenez ? Parce qu'un acte individuel, si je l'ai contre une personne, la loi, l'administration, elle est bien. Alors, je sais que c'est un acte qui a été concerné. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas une notification. Mais ils n'ont pas pris une autre U.C. Ils ont pris une préfecture. Vous comprenez ? Alors que les candidats ont été, ils ont pris le dernier domicile. Ils ont pris la prison. Au niveau de la greffe. Il a pris la notification. Mais malheureusement, ils ont pris la prison. Quand ils ont pris la prison, ils ont pris la prison. Ils ont pris le centre de réamination au principal. Le Moutou Dou Sakh qui, au principal, nous a pris la prison pour les actes de l'acte. Ils ont pris la prison pour les actes de l'acte. Ils ont pris la prison pour les actes de l'acte. Ils ont pris la prison pour les actes de l'acte. Ils n'ont pas respecté les procédures. Vous comprenez ? Parce que la loi parle de notification. Alors qu'ils n'ont pas notifié. Ousmane Sonko, quand il sait qu'ils sont prêts sur les listes de l'acte. Ils ont pris la prison pour les actes de l'acte. Et la radiation est illégale. Et on a pris la prison. Il n'y a rien à justifier. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais quand ils ont pris la prison, ils ont pris la prison. Il n'y a pas pris la prison. A partir de ce moment, parce que tu as cinq jours sans remercier pour les actes de l'acte. A partir de ce moment, on a pris le recours. Et nous avons pris le recours. A partir de ce moment, nous avons pris la décision. Nous sommes tous les bêtes. Et les autres décisions, nous avons pris la décision. Alors, la dernière carte...